salut les gaspards et les gasparets et bienvenue sur la chaîne de roro fans de rétro aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing la numéro 9 oups générique nous sommes passés en vue fps pour ouvrir ce colis qui vient de matos and game un colis spécial magazine rétro donc on a pris le couteau saucisson célèbre et on va ouvrir tout ça voilà et c'est parti où c'est donc on va commencer un petit paquet de bonbons en cadeau sympa et on va sortir le le un bailleur une carte du magasin et on va sortir le premier bon ça c'est la facture et on va sortir les premiers magazines donc on va commencer par on va commencer par le on va commencer par le player one voilà un magazine que j'avais à l'époque et que malheureusement mon père a tout foutu à la poubelle voilà c'est le player one numéro 36 qui date de novembre 1993 donc voilà avec un dossier spécial à la dent la totale sur les secrets du jeu et du film donc avec aussi en couverture super bon berman le défi explosif et les hits du mois donc à la dent super bon berman j'ai reçu par mr nut sim city j'ai sponc 3 draps de main à demi gunstar héros land soccer sonic chaos with and lise super turican ou super turican je sais pas comment on dit hook voilà donc à l'époque le bouquin écouté 28 francs un et puis moi je suis là je l'ai acheté je regarde la facture je l'ai acheté ah mince les prix sont pas mis sur la facture alors je crois de mémoire je l'ai acheté 9 euros il me semble donc on va le consulter ensemble je mets voilà je mets bien comme ça ouais je pense qu'on va à peu près bien on va feu on va survoler un jeu ferait je ferais plus tard je ferais plus tard une vidéo spéciale donc voilà hop les pubs de disney aladdin sega lance le jeu disney aladdin vous ne saurez très peu à lire cette annonce ça tombe bien il n'y aura pas il n'y aura pas pour tout le monde sega c'est plus fort que toi c'est marqué en bas voilà je me rappelais plus que tout c'est comme ça au joli à ça je savais pas ça il ya l'autocollant de la manette super nintendo du jeu eric cantona c'est un sticker qu'on mettait sur la manette player one en a fait plusieurs il est présent je savais pas du tout quitté présent ça c'est une super surprise ça c'est cool ça ça c'est super cool donc hop la pub street fighter sega ouvre une nouvelle boucherie sur sega me la raille avec honda avec eux voilà tout sympa donc action game super nintendo plus bas séries on va petit over the world sur sony de cd on va on va passer hop ouais ça c'est pas je me rappelle de ce bouquin c'est vraiment super c'est bien celui là c'est bien celui là qui me semblait quand quand je l'ai commandé quand je l'ai vu sur le site j'irai il faut absolument que je le prenne celui là et à la il y avait le dossier spécial on avait été le voir avec mes cousins on a été voir le dessin animé au cinéma c'est un des meilleurs disney pour moi je trouve il ya un dossier spécial avec la version mega dry le test 97% il n'y a pas le test de la super nintendo c'est dommage pourtant j'ai pu essayer le jeu moi je trouve qu'il est très bon si donc là il ya un dossier super bomberman on voit les testeurs de l'époque il y avait quand même du beau monde il y avait avait le wood chris etc il faisait même des concours pendant puis pub là pour nintendo player le test de gunstar heroes hop c'est pardon sur megadrack 94% c'est beau quand même ça c'est jurassic park sur super nintendo alors pour l'année doc le jeu existe aussi en français parce que moi je l'ai trouvé en jeu les trouvés en louze et le jeu passe en français donc par la nouvelle à la mister net sur super nintendo un jeu de un jeu de ma femme allez la puce sur les images de panini j'avais la collection complète et malheureusement je ne sais pas où les classeurs est passé je suis je suis d'aigle j'espère un jour pouvoir remettre la main dessus donc voilà on voit là c'est les petites annonces le jeu rendement demi une pub sur la jaguar le test de sonic chaos donc voilà voilà un super tu ricon sans gueule là on va passer un ranger x aussi sur megadrive on va passer aux deux autres magazines a puis il ya même aussi un sympa même pas le bouquin il est quand même super complet parce que c'est marqué gratuit des autocollants pour vos pad pour vos padel c'est en couverture et ils sont les deux ans il ya aussi aussi il ya aussi l'autocollant pour la manette super nintendo de f1 pole position ça c'est super sympa c'est en plus gelé le f1 pole position de façon ce qu'elle vont rester comme ça je vais pas l'utiliser ils vont rester vraiment c'est vraiment génial que qu'ils soient présents on aura pu penser que je suis un peu cornée ça c'est pas grave ça se décorne puis bon ça reste quand même de l'occasion gérer non plus ils sont vraiment vraiment en très bon état puis bon excusez moi puis la pub aussi pour les petits bouquins payeur one pocket un jour si on peut mettre la main dessus ça serait vraiment génial donc voilà et une pub pour boxe louse je montre plus tard en détail on passe au deuxième magazine c'est un méga force en super état mais bon c'est pas grave la couverture allait un peu mais c'est pas très très grave voilà c'est un peu déchiré là c'est c'est vraiment pas grand chose c'est le méga force numéro 24 mais je pense que je vais montrer plutôt l'autre d'abord à non c'est bon c'est dans l'ordre c'est bon c'est dans l'ordre donc le méga force numéro 30 le numéro 24 pardon et pas 34 numéro 24 de janvier 1994 avec en couverture le jeu eternal champion très bon jeu de combat pas facile du tout qui a pas beaucoup marché sur la console malheureusement une petite pub je fais un petit clas d'oeil à gunnet tv voilà il y avait une petite babes comme comme il aime aussi bien le dire avec le jeu de tennis david cup world tour on avait des super pubs à l'époque quand même c'est quand même magnifique donc voilà alors on va survoler un puis bien sûr je vous ferai une vidéo spéciale pour chaque magazine ça vous dit comme ça pour aller découvrir ensemble là je survole parce qu'on est quand même déjà à à dix minutes pour d'une bout de signe ça fait pas que ça soit trop long non plus dont les gens fuient les pubs micromania avec la méga drive le méga cd merveilleuse époque là je l'avais aussi et mon père a fait le ménage quand je suis parti de la maison et puis voilà quoi c'est comme ça je pense qu'on est beaucoup à avoir perdu pas mal de choses de nos de notre enfance la pub du jeu zombie le preview de sonic 3 prévu qui était quand même sur quatre pages on va avancer qu'est ce qu'il ya beau je me rappelle même plus ce qu'il y avait dans ce magazine magazine magnifique ah bah il ya un dossier spécial guinstar héros voilà c'est pas très bien cadré c'est la première fois que je filme comme ça pour voir que soyez indulgent je ferai de mon mieux la prochaine fois il ya un truc en plus au milieu qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que ça c'est pour éternel champion et c'est le grand chef de la baston vous propose le menu éternel champion pour mettre en gauche la mine magnifique etc moi c'est sympa c'est sympa comme truc éternel champion le jeu qui vous me tonne 67 coup aux petits oignons c'est gars c'est plus fort que toi en bas ouais c'est sympa je savais pas du tout qui je me rappelais plus du tout qu'il y avait ça dans ce magazine c'est vraiment compé sur sur guinstar héros donc ouais c'est vraiment sympa ça c'est shipper calogue de vente par correspondant je m'en souviens plus du tout de ça appuyer à les prix là mais on en reparlera plus tard dans une prochaine vidéo je vous ferai le dossier spécial éternel champion voilà avec la présentation de tous les personnages quel est le meilleur combattant avec la vitesse endurance tout ça mais on vous promet qu'on fera vous ferez vraiment je pourrais vous faire une vidéo présentation d'éternel champion en plus j'ai le test officiel surtout ce test méga force je ferai sûrement ça cet été pendant les vacances alors après il ya quoi d'autre moi là je vais gasser ou le virage la suite au france 2 sur masseur système la pub du tournement fighter je survole je survole voilà comme ça après on fera le le dernier magazine appréhence ensemble on survolera la pub d'espace roi là on en parlait avec avec lmb et puis guenet tv ultima games voilà une pub ultima il ya encore un magasin qui est qui résiste encore à sa malo alors qu'est ce qu'il y avait d'autres abonne toi 575 ronds les sega boutique toujours plus fort ça c'était un des retours retourne ça sur game gear ou game gear je sais pas que j'avais réussi à me décider hop les pubs des pubs de score game voilà et voilà bon la couverture elle est un peu abîmée mais ça reste de l'occasion un cela je l'avais eu pour 6 euros et franchement je suis vraiment très content il ya que la couverture qui est un peu abîmée mais c'est pas grave parce que c'est un magazine d'occasion voilà je savais qu'il était dans cet état donc pour moi il n'y a aucun problème et enfin on va ouvrir le dernier magazine c'est aussi un megaforce en suis assez une découverte parce que je ne l'avais pas je ne l'avais pas quand j'étais plus jeune parce que je l'avais pas pourquoi je ne sais pas je l'avais loupé je l'avais loupé tout simplement c'est le megaforce numéro 36 février 1995 avec en couverture manga la baston salim rayman rayman à la sar de la 32 hits et puis on teste ristar cadillac en dinosaure l'ostar bloodshot ou bloodshot je sais pas comment on dit cannon fodder star blade etc etc avec une enquête de tous les métiers des jeux vidéo allez on découvre le magazine avec une belle pub de la sur la 32 hits un petit clin d'oeil à guenet tv avec encore une belle babes voilà bien si tu regardes la vidéo je fais un coucou et je pense à toi en regardant ces belles babes allez on survol je vous montre un vite fait 1 à c'était le c'est le c'est l'as vegas reportage avec les aventures de batman et robin en haut sorti sur gamegear et megadrive ou gamegear on survol on survol la légende de thor en prévu voilà une pub ultima ultima république saint boulevard voltaire enquête je ferai des jeux vidéo les métiers annexes etc interview des créateurs de rayman je m'en rappelais plus que rayman rayman sur jaguar la version 32 hits ce sera quasiment identique voilà avoir et à manger ça c'est sur les avec chronique de logos excellent street fighters le film le vrai un grand classique maintenant et puis de deux games le coup de coeur le rista match contre celui 3 il faut vraiment j'apprenne à cadrer quand même là c'est un peu mieux mais c'est pas encore le top voilà 92% pour rista 1 et beaucoup de plus le seul moins un manque d'originalité moi en même temps c'est un jeu plateforme donc après simple voilà un bout de doute monsieur je me rappelle pas du tout de jeu l'espace 3 canon de soldière atp tour championship ce tennis enfin vous ferai vraiment là plus tard la découverte du magazine qui ne touna un le magazine est vraiment à l'intérieur il est en bon état c'est vraiment les couvertures qui sont pas surtout celle du magazine précédent sinon tout va bien sinon les pages sont bien lisibles il n'y a pas d'humidité dessus c'est vraiment ils sont en bon état ils sont en bon état général et puis là il ya juste un petit truc là bon ça c'est rien en plus c'est une pub en plus c'est pour ma collection personnelle donc franchement ça ne me choque pas du tout donc voilà merci à matos endgame pour pour ce pour ce colis voilà donc voilà c'est ainsi que la vidéo se termine j'espère que cette vidéo vous plaira alors surtout n'hésitez pas de mettre un pouce bleu pour le référencement de la chaîne un petit abonnement pas si le contenu vous plaît et surtout n'oubliez pas collectionner c'est bien mais oui c'est encore mieux mais surtout il lisez un peu ça ça fait ça fait pas de mal ça ça peut permettre de vous enregistrer au niveau de connaissances donc surtout surtout prenez soin de vous à très bientôt les gaspard et gasparet